Salut tout le monde alors aujourd'hui on va euh comment dire tester un deck Et oui les gars on va tester un deck truc d'ouf ça fait tellement longtemps que j'en ai pas fait ça fait au moins une petite semaine Voilà donc du coup aujourd'hui on va essayer de d'avoir autant de la défense que de l'attaque Mais en même temps un petit peu de spawner tu vois le délire Enfin c'est un peu compliqué à dire enfin en gros j'ai mis ça c'est pour avoir quand même un petit truc quand même d'arrière plan Pour euh pour envoyer un petit peu de euh comment ça s'appelle de squelettes tu vois pour défendre un petit peu Ça peut servir des fois notamment sur les géants sur les euh euh comment il s'appelle L'autre là l'autre connard Ah le euh le petit con là lui là Voilà euh après j'ai mis ça pour défendre quand il y a beaucoup beaucoup de troupes Ça peut être pas mal mis à côté de la tour franchement ça peut être pas mal J'ai mis ça pour vraiment niquer euh bien en masse tu vois Bam bam tu vois genre du du mastodonte Euh après j'ai mis ça parce que ça coûte pas cher J'ai mis ça parce que ça coûte pas cher J'ai mis ça parce que bah c'est les archers qui sont plutôt puissantes et que ça coûte pas cher J'ai mis ça parce que ça défend extrêmement bien contre justement ces connards Ou eux aussi hein ou même eux là Bon par contre ça défend très mal contre ça effectivement mais ça on s'en fout tu vois Euh voilà donc du coup Après j'ai mis les flèches au cas où que le mec utilise des gargouilles ou des trucs comme ça parce que c'est plutôt fréquent Et euh enfin plutôt pas vraiment mais c'est plutôt fréquent on va dire ouais on s'en fout quoi Et voilà donc du coup on sait jamais Donc du coup un deck qui Bon Peut ou non servir Parce que c'est vrai que ça a pas l'air super bien comme ça Mais on verra bien avec les attaques On verra bien avec les attaques Et puis euh Puis je sais pas après sur quoi il faudrait tomber Euh bah par exemple si tu tombes sur le gros pk Ça là ça peut servir à contrer Tu mets tes barbares Derrière tu mets Euh tes archers Tes petits gobelins tout ça là C'est vrai que ça peut servir Euh après Bon Est-ce qu'il peut servir Enfin je sais pas J'arrive pas à voir les situations Il pourrait pas servir mais Ouais à un moment donné je pense qu'il y a des situations Bah par exemple si le mec a des flèches par exemple Voilà un exemple Le mec a des flèches Ça risque d'être difficile de gagner Mais après on verra bien On verra bien Donc du coup on va tester ça On va voir ce que ça donne Euh et puis voilà Allez On va faire une petite attaque ensemble Et puis après bah je ferai d'autres attaques moi Et euh Et puis je vous mettrai ça dans la description Voilà Donc du coup On va voir ce que ça donne Euh dans un premier temps On va pas mettre des troupes Qui coûtent trop cher Voilà donc par exemple Il y a ça Voilà ce qu'on va faire On va faire ça Alors le mec tu vois il a rien compris à la vie Le mec il a rien compris à la vie Tu vois ça sert très très bien Pour défendre Euh voilà Donc là il va se faire niquer en deux zones chrono Le mec envoie un fireball Bah pas de soucis Pas de soucis Donc là on va envoyer nos barbares Et on va commencer à attaquer Ok Donc là on est plutôt pas mal Là on va faire pas mal de Là il peut pas vraiment contrer Bon effectivement avec un sort de gel Ça contre plutôt pas mal Mais ça va Hein Franchement ça va Donc là on l'a bien niqué En deux zones chrono Donc vous avez vu C'est comme ça il faut faire Il faut attendre Il faut défendre un petit peu Et puis après derrière Il faut envoyer la sauce Alors du coup après On a pas trop envie qu'il nous nique Notre Notre tour Donc du coup on va Hop Petite tour à bombe Voilà nickel Ça va nous permettre un peu de stagner D'attendre un petit peu De pouvoir réfléchir à quoi faire Et du coup le mec Pourra pas vraiment défendre Du coup ça peut aider On sait jamais Par exemple Au niveau de ça Voilà Ça peut donner Allez arrête tes conneries Ça peut donner un petit ordre D'idées Voilà Nickel Ah il est pas revenu en arrière Malheureusement Bon c'est pas très grave Allez Oh il a pas fait un deuxième coup Franchement on est chanceux On est vraiment chanceux Donc du coup hop On envoie nos petits archers Nos petits gobelins Nos petits machis machins Et puis voilà Donc ça c'est plutôt pas mal Donc vous avez vu hein Ça a bien servi Et là on est magnifiquement bien Bon après c'est le premier essai On est tombé sur quelqu'un Qui a pas l'air d'avoir des troupes Pour nous contrer Donc c'est plutôt pas mal Voilà donc là Ça ça défend très très bien Hop On renvoie nos petits barbares Ah bah attends On attend un petit peu quand même Hop Regarde on met la petite tour à bombe Boum Le ballon Normalement qui est censé aller dessus Voilà nickel Voilà Tu vois le mec il a le démon Il est obligé de mettre des fireballs Pour essayer de me tuer Donc ça c'est nickel Franchement S'il arrive à un point là C'est magnifique Voilà il n'y a pas de soucis Le mec nous a gelé Voilà on comprend pourquoi On comprend pourquoi le mec nous a gelé Mais là on est tranquille Voilà on va lui niquer sa tourtite A petit tranquillou Et donc c'est plutôt pas mal Donc Ce deck a l'air plutôt puissant Enfin puissant Mais bon faut dire aussi Le mec il n'avait pas vraiment des troupes Pour vraiment nous contrer Par exemple il avait les flèches Et il ne les a pas vraiment utilisées Tu vois Donc il aurait pu quand même nous faire quelque chose Avec les flèches Malheureusement bon il est un peu con Ça se voit Mais bon c'est pas très grave Donc du coup si on regarde bien Il avait quoi ? Il avait un sort de gel Donc ça c'est pratique Mais d'un côté pas vraiment Si derrière il n'utilise pas les flèches Pour du coup niquer tout ce qu'il a gelé Ça sert à rien Le sort de gel lui sert à rien Donc le mec l'a mal utilisé Donc forcément Voilà Là il a la fireball Donc pour les barbares c'est parfait Malheureusement il ne sait pas l'utiliser le mec Il a du ballon Donc du coup ça lui permet quand même de bien nous niquer Bon lui on peut lui niquer un peu son ballon Avec ce qu'on a Mais sans plus Après c'est vrai qu'il y a la tour Qui fait diversion Et le truc pour faire spawner les squelettes Qui fait aussi un peu diversion Donc c'est vrai que ça peut aider Donc ça peut être pas mal Pour géant Ballon Ça peut être pas mal Pour la squelette aussi Le gros squelette géant Ça peut être pas mal Après voilà Donc le gars il avait Ah il avait aussi le mec qui court là Après ouais Il avait pas vraiment des troupes Si différentes que des nôtres Donc voilà c'est vrai qu'on peut pas vraiment juger sur le coup Mais ça a l'air puissant quand même Comme deck Bon le mec ça avait pas attaqué Vous avez bien vu Le mec il utilise les sorts de gel comme une merde Et puis voilà Le mec il utilise un sort de gel Mais il défend pas C'est complètement con tu vois Du coup bah ça fait que stagner mes troupes Du coup moi j'en renvoie encore plus Et du coup ça le nique encore plus Donc c'est complètement con Il l'a utilisé à mon avantage Donc bon C'est dommage pour lui Mais c'est comme ça Donc du coup Il a l'air pas mal Après je sais pas Il faut voir les attaques Donc du coup je vais mettre les attaques en description Et puis Et puis vous verrez ça par vous même Et puis voilà Donc du coup bah Bah la vidéo est finie Donc du coup je vous dis une prochaine vidéo Peut-être aux vidéos d'attaque On sait jamais C'est comme vous voulez Et puis voilà Donc du coup je vous dis une prochaine vidéo Allez ciao tout le monde Ciao Ciao Ciao